Ce poteau en fer de la société énergie électrique du Congo, penché depuis dimanche 31 décembre au niveau du marché sachet à Kisundi, dont les câbles se trouvent au sol, suspendus sur les toitures des tables, prive cette zone d'électricité, en constituant un danger pour les habitants de ce quartier. La situation dure depuis le dimanche. Il y a un gros camionet d'Abhada qui avait fait une manœuvre et il avait hété ce poteau-là. Nous avons appelé la société électrique du Congo, ils ne réagissent pas. Il peut y avoir des morts d'hommes. Dans ce quartier sevré d'électricité, les activités commerciales tributaires d'électricité sont en arrêt. Ça peut même être deux jours, trois jours, on n'a pas de courant. Parfois les services peuvent venir comme ça et trouver les choses pourries. Nous, on sera la responsable de ça, tout ça. Alors qu'on perd aussi le courant, mais nous ne sommes pas les bénéficiaires de ça. S'il y a un grand plus, ça peut être qu'il y ait un mort. Quelqu'un peut pétiner ça, ça c'est le courant, on ne sait jamais. Depuis dimanche, nous travaillons pas à cause du courant. Les machines, ça y est la main, ça ne marche pas. Nous regardons. Il y a beaucoup de sacs, mais ça ne marche pas. Face à cette situation, l'équipe de Vox s'est rapprochée du point de vente de la société énergie électrique du Congo pour en savoir davantage. Des mesures prises par E-KRC, malheureusement, le responsable n'était pas à son poste.